Les excuses et les salutations de Joël Alazar, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui aurait beaucoup voulu être avec nous. Malheureusement, elle est mobilisée sur notre stand à La Logrin, où je vous encourage à passer nous voir. Valérie Gounet vient signer sa nouvelle BD, Crayon noir, autour de Samuel Paty et son assassinat. Donc elle est là-bas. Elle vous souhaite beaucoup de courage pour toute cette année, bien entendu. Pour les collègues qui ne sont pas encore inscrits à notre dispositif d'aide aux agrégatifs internes, vous pouvez vous inscrire à l'adresse mail pour envoyer votre demande. C'est www.sg.com. Et bien entendu, nous serons ravis de vous apprécier et de vous intégrer dans le dispositif avec tous ceux qui sont déjà présents et qui le voient sur les chaînes. Bien, donc nous allons commencer cette demi-journée avec d'abord une petite table ronde où on va évoquer quelques notions, quelques pistes à creuser, bien évidemment, pour cette question. Puis ensuite, nous aurons quatre interventions par les intervenants qui sont présents ici. Albane Pialou, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Sorbonne. Bonjour. Bonjour à tous. David Feutry, vous êtes agrégé, docteur en histoire moderne, et vous êtes aussi enseignant au lycée Branly à Dreux. Bonjour à tous. Et puis enfin, Stéphane Guerre, agrégé, docteur en histoire moderne également, et vous êtes enseignant au lycée Carreau à Paris. Dans le 17ème. Bien, donc nous allons commencer la table ronde, nous enchaînerons avec deux interventions, et puis il y aura bien sûr un temps de questions, pour que vous puissiez aussi poser les questions que vous avez aux intervenants. Nous ferons ensuite une petite pause et nous reprendrons pour deux interventions et un temps de questions. Alors, si on commence cette table ronde sur l'État monarchique, on pourrait tout d'abord se pencher sur ce mot, sur ce qu'est l'État à l'époque moderne, et tout simplement, qui utilise le mot d'État à l'époque ? On vous invite dans votre question à travailler à différentes échelles de la société. Est-ce que ce mot d'État est employé aux différentes échelles ? David Frédéric, je vais prendre le micro parce qu'on dit qu'on ne peut pas. Donc on va répondre à cette question. Avant ça, quelques conseils, on va vous donner du contenu évidemment, on va aussi vous donner beaucoup de conseils sur la manière de travailler et de préparer ces questions. Avant de commencer, ce qu'on a fait un petit peu nous, mais vous allez voir que dans les questions, dans les sujets ou les libérés qui vont se présenter, n'hésitez pas à toujours, quand vous avez des termes qui sont évidents, état, construction, décider, obéir, tous ces verbes-là d'action, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de verbes d'action qui servent de libeller le sujet, n'hésitez pas à aller voir soit dans le dictionnaire de l'Académie française, soit les dictionnaires anciens du XVIIe, pour avoir justement plusieurs définitions qui vous serviront soit d'accroche, soit directement de définition des termes du sujet. Donc c'est un conseil qui est général, on ne peut pas le faire là, mais justement pour revenir sur cette notion d'État, quand est-ce qu'il est employé le mot État sous l'Ancien Régime ? Alors pas dans le sens contemporain, pas beaucoup, État veut dire autorité, en réalité, d'accord ? Et ça explique pourquoi on a une superposition, une fusion du mot État et du mot Roi. À l'époque médiévale, on ne parle pas d'État, l'État n'est pas présent, l'État n'est pas présent par ses structures, ou très peu, on parle surtout de l'autorité royale ou du Roi. C'est seulement au fur et à mesure des siècles, au XVIe, au XVIIe, à fortiori encore plus au XVIIIe, et c'est hors de votre période, que progressivement se sépare la personnalité du Roi, incarnée comme une personne, et qui de moins en moins représente une structure ou une superstructure qu'on connaît aujourd'hui comme l'État. C'est pour ça qu'on parle un petit peu de monarchie administrative au XVIIIe siècle, parce que l'État se sépare du Roi. On a une entité particulière, on commence à voir s'incarner une chose autre que le Roi, à savoir l'État. Alors ce processus, il est évolutif, évidemment, on le verra ensuite en fonction des décisions royales, en fonction des crises, c'était ça, surtout de la construction d'archives qui est le sujet. Mais cet État se structure progressivement avec des représentants du Roi qui fait que, progressivement, dès le XVIIe siècle, on a des représentants du Roi qui vont incarner l'État. Ce mot État, il est évidemment polysémique, et on l'emploie beaucoup aussi à l'époque moderne, mais surtout au pluriel. On parle des États. Les États généraux, les États provinciaux, qui renvoient encore une fois à une autorité particulière, qui n'est pas cette fois l'autorité centrale, mais qui est davantage une autorité provinciale, quand on prend le cas notamment des États provinciaux. D'accord ? Donc vous avez plusieurs sens à ce mot, et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution à la polysélie de ce sens. Oui, alors, sur le mot État, il y a un caractère performatif à ce terme. On le voit avec l'apparition d'expressions comme la raison d'État, etc. C'est-à-dire que l'État va devenir, surtout au XVIIe, la justification. La justification de ce que nous, on pourrait appeler de politique, la justification d'action. Et donc, ce mot commence à remplir, à prendre beaucoup de place au XVIIe siècle, beaucoup moins au 16e. Mais on fait compte, c'est vrai que c'est à l'époque de Machiavelli, qu'il emploie d'ailleurs dans le prince de différentes manières, que le mot commence à émerger. Mais si on prend le Royaume de France, c'est vraiment au XVIIe siècle, où l'État est partout, déjà en termes de vocable. C'est là aussi qu'on commence à identifier les agents de l'État. Il y a des lieux de l'État. Il y a les sièges des intendances, etc. Donc l'État va avoir une matérialité. Et évidemment, une incarnation qui est le roi. Alors le roi, c'est compliqué, parce qu'il est la figure vivante de l'État. Donc d'une certaine manière, il est l'État. Mais il est aussi le maître de l'État. Et en 1715, je l'ai dit hier dans une conférence, il est aussi le serviteur de l'État. Je meurs, mais l'État demeure. Ça veut dire que quelque part, l'État... Donc la relation du roi à l'État, en tout cas sur le plan symbolique, elle est complexe. L'État, des historiens du XVIe siècle, vous diriez que c'est aussi simplement les correspondances administratives. C'est les échanges de lettres. L'État, concrètement, c'est les échanges entre le pouvoir central et les différents agents du roi dans le royaume. Donc l'État, effectivement, est une réalité, évidemment, qui prend de plus en plus de place au XVIIe siècle. Alors, la raison d'État, on en reparlera, je pense, dans le cours. Mais l'État, c'est aussi des monopoles. C'est-à-dire qu'à un moment... Alors, évidemment, si vous lisez Pierre Dondieu, vous direz, l'État, c'est celui qui va redistribuer symboliquement les capitaux symboliques des agents, etc. D'autres vous diront, est-ce que ce mot État, en fin de compte, on peut l'appliquer à tous les royaumes en Europe ? Donc, aujourd'hui, on peut avoir des exceptions, je veux dire, ou des définitions plus complexes. Foucault vous dira que c'est un appareil de repression qui est plus des normes, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'État, c'est aussi, à un moment donné, le monopole acquis sur un certain nombre d'actions qui, au départ, n'étaient pas des actions royales ou des actions de l'État. Bon, on reparlera de la justice, mais pas seulement. C'est que l'État va s'imposer comme ayant le monopole d'exercice d'un certain nombre de pouvoirs, donc il va confisquer à d'autres pouvoirs, j'allais dire, justement, l'exercice de ses pouvoirs. La peine capitale, etc. Mais là, vous dites que je suis trop long, donc je repasse le micro. Je veux juste, vraiment, pour filer sur ce que les collègues viennent de dire, avec peut-être une question qui est intéressante pour vous, c'est la question des temporalités. J'y pensais, j'y pensais, on en parlait aussi à midi, à la lumière de, vous savez, de la commémoration, enfin, l'anniversaire de la Constitution de la Ve République, qui est célébrée il y a quelques jours, et où on a beaucoup parlé de l'État, et dans les débats aussi, qui touchent ces histoires de Constitution. Et je me disais, finalement, on a des temps très différents qui sont venus avec les polémiques autour de la notion de corps aussi, la suppression des corps, de l'administration, etc. Et pour vous, ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est cette problématique de la temporalité et des temporalités. est-ce qu'on a un temps long de l'administration ? Peut-être, on a vu avec David que progressivement, il y a cette construction de ce monde administratif. Est-ce qu'on a un temps peut-être plus saccadé du politique, au rythme des différents règnes, des évolutions aussi dans la façon de gouverner, etc. Cette question des temporalités me paraît utile, parfois, dans les dissertations que vous pouviez faire. comment l'administration se rend autonome, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ou pas du politique, en survivant longtemps par des hommes, par des réseaux, des familles, par des compétences acquises aussi sur un temps long, ou comment elle peut survivre au changement de règne, au type de gouvernement. Et puis, de l'autre côté, réciproquement, comment le politique, le gouvernement, le roi, si vous voulez, façonne l'administration. Est-ce qu'on va avoir le moment Richelieu, le moment Colbert, par exemple, est-ce qu'elle va être la méfiance, qu'elle va être éventuellement les reprises en main ? Je pense que cette question du temps, sur le long terme que vous avez, puisque vous avez un très long terme, peut être aussi intéressante. Voilà, je vous dirais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre axe, effectivement, Stéphane Guerre commençait à l'évoquer, et il avait raison. Dans la construction de l'État, il y a les productions de l'État lui-même qui sont extrêmement intéressantes, les écrits, effectivement, et les imprimés, et là-dessus, vous avez des choses peut-être à aller voir dans l'ancienne question d'agrégation, et je pense qu'il y a Ben Pielou qui va vous en parler. Oui, on va rapidement, parce qu'on va vous faire l'ancienne question de l'agré, quand même. juste un petit truc, puisqu'on dit qu'on peut vous donner aussi des petites choses pour préparer. Moi, je vous conseillerais quand même d'aller faire un coup d'œil au manuel du programme d'agrégation sur l'imprimé il y a quelques années, où vous pouvez trouver quand même pas mal de choses qui concernent aussi votre programme. Voilà, des exemples en particulier, des exemples de textes, mais pas seulement de textes écrits, enfin, d'estampes, par exemple, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et pour moi, il y a vraiment des moments de croisement entre ces deux programmes. D'abord, la production, on a parlé de l'administration, la production de l'État, de l'administration, tout ce qui sera plus tard, on va parler de monarchie de papier, toute la production administrative, avec un essor de la communication interne, y compris avec l'étranger. Moi, je travaille sur les grosses fondances diplomatiques, qui vont s'apprître aussi au cours de la période. Donc, vous avez la production des écrits de l'État, vous avez une autre catégorie qu'aujourd'hui, on mettrait sous une étiquette du type propagande, pour le dire vite, c'est-à-dire l'expression de l'État par lui-même, la diffusion d'une certaine image, de certaines informations. Alors, pour vous donner quelques exemples, ça peut être, par exemple, des almanacs. C'est toujours très pratique d'étudier des almanacs, voilà, parce que vous avez, en plus, des graveurs connus qui sont embauchés pour ce genre de choses. Donc, les almanacs illustrés, j'ai en tête, les almanacs du temps de Louis XIV, vous avez un événement, la légende, faite par un graveur célèbre, etc., ça vous fait un exemple parfait, très pratique à utiliser, je trouve, d'autant que, alors, là, je parle du XVIIe, on a le grand siècle de la gravure des estampes, et vous avez l'idée aussi de la diffusion d'une certaine image par le pouvoir, type, si on reste sur Louis XIV, les plaisirs de l'île enchantée, les petits livrets qui ensuite ont été diffusés dans toute l'Europe. Voilà, je ne sais pas s'il faut rajouter plus de choses. Et puis, l'autre grande catégorie toujours dans ce thème, ça serait le contre, si vous voulez, tout le monde des libelles, des écrits de la révolte, pendant les guerres de religion, par exemple, et puis le développement d'une image noire, etc. Je pensais qu'il fallait être plus long. C'est très bien pour David, si tu veux rajouter. Oui, pensez pas seulement à la dissertation, quand elle venait à la maison des almanacs, pensez aussi à l'époque 3, parce que, si vous avez un sujet qui, justement, est représenté le pouvoir ou quelque chose qui renvoie au roi, qui renvoie à la communication, vous pouvez être amené à avoir ce type de document, et c'est bien de savoir les analyser et les comprendre très rapidement. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est un almanac, allez voir un petit peu à quoi ressemble l'almanac de 1799, qui est très connu. Surtout que là, sur les almanacs, il y a une armé du thé, parce que là, nous, on parle des almanacs illustrés, c'est-à-dire des feuilles volantes qui coûtent 5-6 sols, sur lesquelles, évidemment, vous avez apparu, on va dire, la partie calaballée, et une estampe, avec souvent des médaillons très complexes, et à la fois complexe l'interprétation est à la fois simple de lecture. C'est là où c'est très réussi. Donc, ce n'est pas la même chose que les almanacs, où vous avez juste la liste des administrateurs qui vivent à Paris, etc. Donc, il y a deux types d'almanacs. Là, on parle des almanacs illustrés, qui sont des feuilles volantes, donc avec un tirage, généralement, jusqu'à 2000 copies, ce qui est tellement beaucoup, qui posent une question que je trouve fascinante. Votre question, et qui, en fait de compte, est parfois un peu masquée, c'est-à-dire que quand on prend des manuels, etc., on va parler des théories juridiques de l'État, des représentations, etc. Mais il y a une vraie question, c'est cet État, il est où dans le royaume ? C'est-à-dire, notre paysan du XVIIe, à quel moment il rencontre cet État ? Parce que c'est une abstraction, mais à un moment donné, elle doit s'incarner pour être effective, cette abstraction. Et donc, une des réponses, le type, c'est les almanacs illustrés. Évidemment, l'almanac illustré permet, alors, avec toujours une figuration royale, c'est-à-dire, permet à un moment donné de pénétrer dans les foyers. C'est-à-dire que, c'est... Alors évidemment, c'est une image du roi, mais à travers cette estampe, c'est évidemment l'exercice d'un pouvoir d'État ou l'incarnation d'une forme de l'État. Et je pense que c'est toujours bien de penser à cette dimension matérielle de l'État parce qu'elle n'est pas évidente au XVIIe siècle. Donc, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des sièges intendants, etc. Il y a les livrés, les officiers du roi, ils ont... ils s'habillent... Voilà, ils ont des tenues particulières et parlementaires. On en reparlera. Donc, c'est important que les gens le voient. On est quand même à une époque où, évidemment, il faut que les choses apparaissent à première vue. On a quand même des populations qui sont alphabètes, qui sont dans d'autres préoccupations que nous et donc, l'État, ça reste une abstraction. il faut qu'elle se manifeste, qu'elle se matérialise. C'est d'ailleurs une des dimensions importantes et une des questions que je voulais vous poser aussi à tous les trois. Construire l'État, c'est aussi le donner à voix, le représenter et donc, du coup, à travers votre très large période, vous avez une vaste gamme de modes de représentation de l'État, si vous voulez en dire quelques mots. Vous avez dit ? Oui, il y a l'esprit de tout ce qui va consommer le roi en majesté. Ça peut être au XVIe siècle les entrées royales, qu'elles soient volontaires, préparées, ou au contraire, sous les 14 à Marseille, fracassantes. Donc, ayez ça à l'esprit, il y a toutes les dimensions de représentation. Pensez aussi à toutes les administrations, les institutions qui vont être chargées de représenter le roi, je pense aux académies, qui sont créées au XVIIe siècle. Vous avez finalement beaucoup de... Vous voyez, c'est un sujet qui est quand même pas mal institutionnel, mais au sens large. Je pense que vous allez en bâler toute l'année. Mais les institutions, elles sont importantes, mais elles ne servent pas uniquement... Le sujet ne sera pas uniquement un catalogue d'institutions. Les institutions, elles sont là, mais c'est toujours pareil dans l'histoire institutionnelle, elles sont là pour qu'on comprenne certaines choses. Le fait qu'il y ait des institutions, le fait qu'il n'y ait pas d'institutions, le fait qu'elles fusionnent, le fait qu'elles se développent, ça renvoie toujours à des mécanismes précis. Le fait qu'on ne supprime pas certaines charges, ça ne... Finalement, ça explique certains points qui sont, on verra tout à l'heure dans l'histoire économique qui ont un sens. Donc, ayez ça à l'esprit et toutes ces représentations servent à la monarchie. Petit texturus, au XVIIIe siècle, la raison pour laquelle aussi il y a une crise de la monarchie, c'est parce que le roi n'est plus en représentation. Donc, ça joue un rôle qui est très important. Le fait de voir le roi, le fait de pouvoir le toucher, le fait de pouvoir communiquer avec lui de manière indirecte avec les maîtres des requêtes, tout ça a une importance qui est fondamentale au-delà du fait simplement d'avoir une liste d'institutions qui existe. Et l'État, si c'est un pouvoir qui s'exerce justement au nom de l'État, c'est aussi une contrainte, une contrainte fiscale. D'ailleurs, le contact, je suis toujours sur mon président de 17e, mais on n'est pas obligé, c'est quand même la taille, voire d'autres impôts, puisque l'ingénierie fiscale à l'époque de Louis XIV est assez développée, d'autres impôts qui sont créés. C'est aussi la milice à partir de 1688, c'est-à-dire que c'est aussi des contraintes qui s'exercent sur la population au nom de l'État et c'est aussi un service au public, on commencera à le dire au 18e siècle, c'est-à-dire effectivement cette idée que l'État permet de rendre justice, de régler, c'est le politique, c'est-à-dire qu'il permet de résoudre des conflituosités ou des conflits qui existent au sein de la population. Oui, juste pour rebondir un petit peu sur ce que disait David, une petite anecdote personnelle, j'ai eu l'occasion dans une autre vie de travailler un peu avec le premier président de la Cour de cassation. Figurez-vous qu'un jour de rentrée solennelle, j'ai eu l'impression d'avoir devant moi une sorte de chancelier ségué revêtu du manteau d'Hermine Royal et qui tenait un discours dont on avait l'impression que c'était celui du Conseil du Roi de Louis XIV. Ça m'a fait un choc mais un choc salvateur parce qu'effectivement j'avais devant moi c'est le manteau c'est vrai le manteau qu'il a c'est le manteau des Rois de France c'est le seul qui a d'Hermine je me souviens bien la vraie les autres c'est du lapin donc mais ça marque moi ça m'a marqué dans les années 2000 mais c'est la même chose c'est à dire que dans les représentations dans l'imagerie ensuite qui est diffusée ce manteau ce cadre qui peut être celui du lit de justice le trône toutes ces choses là c'est extrêmement important alors si je reste avec mon juriste c'est la justice la justice c'est l'apanage des Rois alors il va en retenir une partie il va en déléguer on verra tout à l'heure mais c'est aussi l'image de Dieu sur la terre l'image de la justice divine donc toutes ces strates elles sont visibles et elles doivent être visibles au sommet de l'État et comme je disais tout à l'heure aussi chez les paysans qui doivent visualiser ce lien Dieu le roi là je prends l'exemple de la justice par la justice et donc je pense qu'il faut que vous soyez sensible à tous ces symboles à toutes ces scènes il n'y a pas que les entrées les lit de justice sont aussi puis vous avez toute la bibliographie là dessus les tédéums les grandes cérémonies sont très importantes et là on parlait d'imprimer tout à l'heure à chaque fois vous avez une production de textes d'estampes oui l'histoire métallique j'aime beaucoup l'histoire métallique l'histoire métallique vous savez vous avez alors c'est encore du 14 désolé mais c'est vous en avez beaucoup du 14 c'est on frappe des médailles comme le fait encore aujourd'hui la monnaie vous avez la médaille je ne sais pas si elle a vu du monde du rugby c'est pareil on frappe les vannes mais surtout à côté vous avez les devises c'est l'ancêtre de l'académie des inscriptions et ballettes les devises et l'explication de ce qui est frappé et ça il y a destination là encore de toute l'Europe des différents cours et de l'ensemble de la société ça vous fait des tas d'exemples tout ça des tas de choses je le disais c'est aussi des pièces de monnaie pour compléter bien vous avez un sujet sur une période très longue et on vous invite notamment dès la lettre de cadrage à avoir en tête que ça n'est pas l'histoire de construction linéaire donc il faudra aussi que dans vos copies ce ne soit pas linéaire qu'on n'ait pas un espèce de tableau téléologique qui arriverait vers un état toujours de plus en plus fort et une des questions qu'on peut se poser et que j'ai envie de poser à nos trois intervenants c'est la question suivante est-ce qu'on peut considérer que finalement les périodes de crise et de guerre sont parfois plus propices à la construction et au renforcement de l'état que les périodes de paix Stéphane si tu veux commencer c'est des accélérateurs souvent alors ça dépend parce qu'au départ ça tangle c'est à un moment donné pour les guerres de religion ou d'autres périodes effectivement il y a d'autres étapes aussi déjà l'état de la ligue il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres possibilités c'est pour ça bon le terme de construction dans l'intitude de la question pose problème à beaucoup d'entre nous parce que l'idée de construction veut dire que d'une certaine manière il y a un objectif final et même si c'est pas linéaire bon mais admettons c'est la question que j'attire sur le fait qu'il y avait d'autres possibles d'autres possibilités et ces possibilités ces virtualités souvent elles se manifestent au moment des crises justement au moment où le pouvoir central connaît des difficultés etc mais c'est aussi ces crises comme souvent c'est aussi paradoxalement des accélérateurs c'est à dire qu'à un moment donné l'édit de Nantes et la manière dont le nouveau roi Henri IV va envisager la manière d'exercer le pouvoir et ce qu'est l'état de raison pour lui c'est quand même une manière de placer l'état au dessus de la question religieuse pour amener à la paix du roi et avoir une forme d'autonomisation de la raison politique sur la raison religieuse qui évidemment a du sens les crises à l'époque de Louis XIV je pense à la fin du règne vont aussi poser de nouvelles questions sur justement quels sont j'allais dire la finalité de l'état du pouvoir est-ce que c'est les guerres dynastiques est-ce que c'est la paix perpétuelle comme dirait la paix de Saint-Pierre est-ce que c'est le bonheur collectif alors c'est pas exactement à l'époque de Louis XIV mais c'est les janviers juste derrière donc ces crises elles posent de nouvelles questions mais elles permettent aussi à l'état de se transformer pour les résoudre jusqu'au moment où il n'y arrivera plus mais ça c'est le dit qu'elle sait quand on parle de guerre extérieure pensez à finances pensez à état militaire ou fiscal et système fisico-financier quand on parle de guerre intérieure pensez à réflexion sur la nature du pouvoir et sur soit le renforcement soit la contestation du pouvoir vous avez là deux entrées principales qui vous permettent d'atténuer le concept un peu trop linéaire ou théologique de construction il faudra avoir ça à l'esprit quand vous rédigeriez votre introduction bien montrer que cette idée de construction elle n'est pas forcée elle n'est pas innée et elle n'est pas théologique c'est ça qui à mon avis est aussi important montrer dans votre qualité de réflexion dans l'introduction que ce soit sur la visière ou le médecin et je rajouterais pensez aussi à quelque chose qui est assez évident si vous voyez la succession des souverains c'est évidemment les périodes de difficulté vous savez ça correspond souvent à une période de minorité à une période de régence à des choses comme ça il ne faut pas oublier la chronologie de base et effectivement dans ces moments là on a je crois que c'est Joël Cornet je ne me souviens plus donc on disait qu'il y a aussi une association avec la personne physique du roi c'est à dire quand on a François Ier sur les champs de bataille le corps du roi militaire etc bon c'est différent qu'un Henri III qui n'a pas vraiment réussi bon voilà et quand vous avez un jeune Henri II évidemment on n'a pas la même chose que quand Henri IV arrive effectivement après l'équivalent donc n'oubliez pas ces choses là la personne le corps du roi effectivement et donc la même chose on a des périodes de fragilité et c'est plutôt juste après évidemment quand on se sort de ces périodes de fragilité de crise qu'on a une espèce de sursaut et une reformulation comme tu le disais avec des changements de paradigme avec des nuances les dix nantes mais aussi après la fronde ça vous connaissez après la fronde on a aussi tous ces changements de paradigme Versailles etc bien merci un dernier conseil aussi allez jeter un oeil aussi aux travaux de Jérémy Foix on le connait beaucoup maintenant pour ces magnifiques travaux sur la Saint-Barthélemy Jérémy Foix au début a travaillé aussi sur les commissaires de l'édit envoyés dans les provinces pendant les périodes de paix lors des guerres de religion et là vous avez aussi des choses à prendre sur l'État qui essaye à la fois de repriser après la guerre mais aussi essaye de diffuser une gradère du pouvoir et ce genre de choses bien je vous remercie tous et tous pour ce premier tour et nous allons commencer maintenant avec la première intervention de David Feudry autour du droit de France et des courses ouvraies David c'est à quoi ? Très bien donc je vais vous parler alors ce sera moins une découverte je pense qu'une mise au point sur les institutions judiciaires voir un petit peu le millefeuille judiciaire et surtout insister sur les relations parfois conflictuelles ou compliquées entre le roi et ses cours ça aurait fait la présentation se faisait en miroir un petit peu avec celle de Carloui de Mao qui présentait davantage à Bordeaux les relations complexes entre l'intendant et les parlements malheureusement elle n'a pas pu venir mais je compléterai un petit peu si à demain alors je vais entrer dans le vif du sujet je ne vais pas vous faire d'introduction on va commencer directement je vais vous rappeler il n'y aura pas de support j'ai gardé le support pour tout à l'heure les finances vous aurez pas mal de choses pour souffrir là c'est des choses que vous connaissez ça va aller relativement vite je vais vous rappeler le millefeuille un petit peu institutionnel pour vous montrer la complexité du système judiciaire c'est un régime et j'insisterai surtout sur un deuxième point sur finalement une justice qui est moins judiciaire que fiscale ou économique c'est à dire que c'est un levier de la mise en place de l'office et du bureau des partis casuels mise en place finalement d'un levier économique pour renforcer la monarchie notamment pour remplir les caisses de la monarchie on reverra tout à l'heure dans les aspects économiques sur l'état et finances je pense qu'il y a finalement un problème qui a toujours été présent du 11ème 12ème jusqu'en gros 1730 ou 1740 c'est le problème fiscal on n'a jamais assez d'argent et on court toujours pour récupérer de l'argent un petit peu partout et on utilise tous les subterfuges pour combler le trésor royal le comble du 18ème siècle c'est que Lucas sera quelqu'un de trop honnête et à partir de 1726 refuse à toutes les magouilles fiscales et financières qui fait que finalement on ne réussira jamais à combler le déficit de l'ancien régime qui amènera à la révolution on en parle alors tout d'abord le millefeuille institutionnel revenir à un premier point sur finalement au 16ème siècle au 15ème 16ème siècle qu'est-ce qu'on a ? on a la présence de nombreuses juridictions qui ne sont pas royales à savoir les juridictions sénoriales ecclésiastiques voire municipales c'est-à-dire des justices qui échappent totalement au droit alors si on prend les justices seigneurielles ce sont des justices qui au 16ème 17ème siècle sont très décriées mais pourtant ce sont des justices de proximité quand vous êtes dans un village la seule solution pour transiger pour être en justice c'est le seigneur c'est pas aller au baillage qui est peut-être à 15 20 25 kilomètres vous le savez très bien les villages sont assez fixes et on ne dépasse pas les 8 10 kilomètres dans sa vie on reste dans son village donc aller au baillage c'est déjà une expédition donc les justices sénoriales sont très importantes on a aussi dans ces juridictions sénoriales il faut comprendre le LICMAC c'est qu'on a jusqu'à 4 degrés d'appel puisque vous le savez très bien dans le système féodal on a un enchevêtrement de seigneur et de passeaux enfin de justin et de passeaux qui fait qu'on peut remonter jusqu'à 4 degrés différents avant d'arriver donc un plaideur qui commence à plaider va aller dans une juridiction sénoriale va faire appel dans une deuxième juridiction dans une troisième juridiction et monter jusqu'au seigneur de la province si vous voulez et on ne sera pas encore au premier degré de juridiction royale d'accord ça veut dire qu'on a là on verra après tous les échelons de justice royale les voyages les sévères prévotées les sévères les chaussées présidiaux et parlement possiblement on a 8 à 10 degrés de juridiction donc on a quelque chose de très complexe que la monarchie va essayer progressivement de simplifier comment elle fait pour simplifier alors un chiffre en 1789 on a encore 70 000 justice seigneuriale je vous rappelle qu'il y a 36 000 communes d'accord donc on a des justices seigneuriales par exemple et il y a aussi à l'esprit que ce qui est féodalité et justice seigneuriale reste vivace jusqu'en 1789 la féodalité ne disparaît pas au 16ème ou au 17ème siècle d'accord donc comment faire pour renforcer finalement la justice du roi et bien il faut diminuer le pouvoir des seigneurs c'est très facile on va renforcer les obligations envers les seigneurs c'est un peu si vous voulez l'Europe et les normes ISO donc on rajoute des normes toujours c'est exactement pareil au 16ème on ajoute des normes ISO 9002 pour les seigneurs la première par exemple c'est que le seigneur ne doit plus siéger en personne et doit nommer un officier officier qui doit être praticien du droit donc avoir des diplômes ça va déjà limiter un certain nombre de justices seigneuriales ce praticien en droit doit être gradué en droit au 17ème siècle encore une fois on va limiter le nombre de justices autre exemple on peut aussi demander à ce que chaque tribunal ait une prison non pas une prison pour des peines punitives puisque ça n'existe pas mais pour mettre en jôle avec un joli qui doit être payé par les seigneurs l'accusé le temps du procès donc toute une série de mesures administratives qui ne sont pas coercitives on n'interdit pas les justices il suffit de légiférer donc le roi est un roi de justice mais aussi vous voyez un roi qui est source de loi et avec la loi ça sert sa puissance judiciaire on ne supprime pas donc les justices elles peuvent être rachetées c'est un cas très rare mais qui existe et qui est particulièrement important c'est le cas en 1674 de la reconstitution de ce qu'on appelle le châtelet si vous entendez parler du châtelet de Paris le châtelet de Paris c'est en gros le baillage de Paris le châtelet de Paris existe depuis l'époque médicale mais en 1674 Louis XIV décide de racheter dans la capitale toutes les justices seigneuriales c'est à dire que imaginez Paris avec des rues ou des quartiers qui n'ont pas la même justice certains quartiers relevaient d'une justice seigneuriale d'une justice ecclésiastique d'autres quartiers d'autres rues directement du roi donc en 1774 c'est fini Louis XIV pour Paris rachète toutes les justices et on a la constitution de ce qu'on appelle le nouveau châtelet et donc finalement de la cour la plus importante d'Europe la cour la plus importante d'Europe au XVIIe siècle ce n'est pas le parlement de Paris c'est le châtelet pour les justices municipales l'évolution est encore plus radicale puisqu'en 15261 l'ordonnance d'Orléans va supprimer dans les villes où il existe déjà un tribunal royal les justices municipales donc progressivement ces justices municipales ne vont être chargées chargées uniquement que de la police les justices ecclésiastiques elles aussi connaissent un sacré coup de rabot puisque les juges royaux vont se poser en concurrents des juges ecclésiastiques ce qu'on appelle des officialités ou des officiaux par plusieurs moyens le premier moyen qui est utilisé beaucoup au XVIe siècle c'est ce qu'on appelle la théorie des cas royaux des cas privilégiés c'est à dire qu'on fait des listes de cas où on dit voilà cette compétence est uniquement entre les mains du roi et non plus entre les mains de pour le cas de l'église par exemple ce qui concerne les clercs les clercs sont jugés normalement par les officialités mais un cas royal particulier c'est de dire que pour les affaires réelles c'est à dire les affaires de gros sous en réalité pour les affaires de gros sous ça ne passera plus devant l'officialité mais devant la justice royale donc progressivement les officialités sont vidées de leur substance et finalement ce qui leur reste à la fin du XVIe siècle c'est uniquement les affaires disciplinaires il y a le problème dans les couvents je vous passe les détails un peu scadreux et aussi le contentieux lié au mariage l'annulation des mariages parce que si les détails un peu scadreux deuxième point finalement après avoir vu ces justices seigneuriales des classes diastiques et municipales qui sont en déclin voyons l'organisation des justices royales qu'on appelle justice royale ordinaire vous avez à la base de la pyramide judiciaire qu'on appelle les prévotés ou les vigueries tout simplement parce qu'à leur tête on a un prévot ou un viguier d'origine médiévale vous le savez et qui jugent en première instance ce sont les premières cours d'appel pour les justices seigneuriales alors elles ont été très rapidement délaissées à l'époque médiévale pourquoi ? parce qu'on a créé des supercours très pratiques qui sont les vaillages et sénés-chaussées on va y en tenir donc au 17ème siècle on passe encore un petit peu devant les prévots mais on a l'habitude d'aller directement aux vaillages alors justement les vaillages et sénés-chaussées il y en a plus de 400 en 1789 à peu près autant en 1715 elles jouent le rôle de pivot judiciaire c'est véritablement l'institution reine locale une fois qu'on est passé par les justices sénuriales et donc elles connaissent à peu près tous les cas on ne rentre pas dans le détail sur les possibilités d'appel mais ce qu'il faut savoir c'est que quand on juge pour des petites sommes moins de 30 ou 40 livres et bien elles jugent en dernier ressort on ne peut pas faire appel d'une décision pour des toutes petites sommes et donc pas encombrer les juridictions qui sont au-dessus troisième étage de la fusée on a les pré-routés on a les baillages et les chaussées vous avez ce qu'on appelle les présidiaux en 1552 sont créés 60 60 baillages et les chaussées sont érigés en siège présidial c'est-à-dire qu'on crée un échelon intermédiaire entre les parlements et les baillages le saut était un peu parfois brut pour les parlements de Paris le parlement de Paris son ressort va de 1552 le parlement de Paris son ressort va de Calais jusqu'au Verne nord-sud à l'ouest au Mans jusqu'au barroi dans l'Espagne donc ça fait quand même quand vous jugez au baillage être obligé de monter à Paris quand on est à Calais ça pose un certain nombre de problèmes donc vous avez là les premiers étages de cette organisation on termine par ce que vous connaissez aussi on en parle beaucoup à savoir l'autonomisation de la curière et juge du roi le parlement de Paris met en place à partir de 1253 et ensuite au fur et à mesure des conquêtes la création de nouveaux parlements à Toulouse en 1420 Bordeaux en 1463 Dijon en 1476 donc je ne vais pas tous les faire vous en avez une dizaine ce qui est important de savoir c'est que vous avez là l'élite judiciaire et souvent aussi administrative de la province je parle pas du parlement de Paris parce que c'est pas une province mais globalement vous allez dans les autres provinces vous avez à chaque fois un parlement avec une deux cours avec 50 80 100 150 conseillers qui forment véritablement une élite judiciaire en lien avec l'office j'ai vu et enfin au sommet vous avez le conseil voilà pour ce point sur la pyramide judiciaire d'ancien régime des choses que normalement vous maîtrisez un petit peu vous apprenez à connaître ce qu'il faut savoir aussi j'insisterai pas c'est que j'ai parlé de juridiction ordinaire vous avez aussi toute une série de juridictions d'exception c'est à dire que le roi peut créer quand il veut un tribunal ça va être le cas par exemple quand il va falloir juger vous qu'est on va créer un tribunal ad hoc une juridiction extraordinaire une chambre de justice qui on va prendre des conseillers où on veut on prend du personnel et on crée une chambre de justice alors il n'y en a pas qu'une il y en a eu plusieurs il y en a eu au 16ème siècle pour Havaillac on fait exactement la même chose en 1610 on va créer une chambre on va prendre c'est tellement exceptionnel qu'on ne fait pas juger par la tournelle criminelle on prend des conseillers qui vont être on appelle ça des conseillers extraordinaires et qui vont juger en dehors de notre période on trouvera la même chose en 1716 une chambre de justice chargée de juger les financiers d'accord vous m'essayez ça va se faire rendre gorge un peu à tous ceux qui se sont enrichis sur les guerres de 2014 donc vous avez des juridictions qui ne sont pas royales j'en ai parlé dans une première partie des juridictions royales qui sont ordinaires et des juridictions royales qui sont extraordinaires ça c'est le premier point qui permet de dresser un peu un panorama de l'organisation de la justice deuxième point en deux maintenant si vous voulez la justice est le roi de la théorie du pouvoir à l'expédition économique ce qui est intéressant de voir avec la justice c'est qu'il y a un basculement on vous parle Michel Antoine vous a parlé de la révolution de 1661 c'est vrai que le chancelier ne va plus jouer un grand rôle après 1661 mais en réalité le basculement il est idéologique et il se fait beaucoup plus tôt quel est ce basculement ? c'est de dire que la force de l'état c'est la justice pendant très longtemps l'époque médiévale du 16ème siècle et progressivement ça change puisque la force de l'état ce ne sera plus la justice et des représentations mais ce sera les finances et la justice va pâtir aussi de cette conception alors il y a un aspect qui est fondamental c'est le premier point il y a un aspect théorico-politique le roi ne peut être partout mais le roi elle cherche la justice et donc on fait une distinction classique entre justice retenue et justice déléguée la justice retenue c'est le roi le roi à son conseil par exemple c'est le roi qui juge la justice déléguée c'est le fait d'avoir un petit peu partout des officiers qui vont juger pour le roi ça c'est le premier grand principe le deuxième grand principe pour avoir une justice justement déléguée c'est la question de l'office obligatoirement il va falloir trouver des personnes qui vont juger pour vous et à partir du 16ème siècle alors ça existe déjà à l'époque médiévale l'office mais contractuellement ça se met en place à partir des années 1480-1500 qu'est-ce que l'office chose très importante on en parlera tout à l'heure sur les finances il faut bien comprendre le fonctionnement l'office est un mode d'exercice du pouvoir où le roi va déléguer à une personne une partie de sa puissance une partie de la puissance publique le dernier avatar de cette délégation c'est le notaire le notaire est le dernier officier dans sa vie on a quelques autres mais c'est plus facile de le comprendre et donc l'oiseau a défini l'office par je cite et c'est très important d'avoir cette définition une dignité ordinaire avec fonction publique qu'est-ce qu'il veut dire par dignité ordinaire dignité ça veut dire participation au pouvoir donc des privilèges forcément quand vous êtes officier vous avez des privilèges avec fonction publique pourquoi ? vous comprenez très bien parce que vous servez le roi et l'état dans la justice dans notre cas la justice mais ça peut être aussi les finances ou les guêles et donc on arrive dans un système de service du roi on n'est plus dans un service personnel comme à l'époque médiévale plutôt comme au 8ème 12ème siècle mais on est dans un système de vénalité pour exercer une charge il faut acheter ce serait bien pratique si pour devenir APG il suffisait de dépenser 150 000 euros d'accord ? on serait dans la vénalité des offices et la vénalité des charges d'accord ? les charges payées il y aurait des privilèges ah oui d'accord je parle pas que des heures et que d'un il y aurait des privilèges un abonnement gratuit à la PLG j'espère quel privilège ? il y a toute une pyramide des privilèges à l'intérieur des officiers c'est-à-dire que selon l'office que vous achetez vous avez plus ou moins de privilèges qui peut aller jusqu'à l'annobissement l'annobissement en deux générations ou pour les secrétaires du roi l'annobissement en mort en charge ou après 20 ans d'exercice donc c'est un privilège qui est très recherché et l'office de secrétaires du roi c'est le seul durant l'ancien régime qui connaît une croissance de son plan et donc cette vénalité des offices dès 1483 elle est acceptée elle est reconnue l'officier qui souhaite devenir magistrat par exemple doit acheter son office date importante en 1524 on va créer une caisse qu'on appelle la caisse des parties casuelles le casuel c'est ce qui tombe qui tombe occasionnellement c'est ce qui arrive avec un office on met des offices sur le marché il y a des gens qui meurent et qui perdent leur office donc on va en donner la caisse des parties casuelles qui est chargée de recevoir l'argent des offices alors comme d'habitude dans l'histoire économique ça marche pas parce que cette caisse elle va recevoir cela mais normalement on doit en faire une caisse autonome où on gardait l'argent précieusement sur les offices pour payer les gages des officiers vous comprenez que ça va pas marcher on va utiliser cet argent pour faire la guerre et rapidement cette caisse c'est complètement vie et donc on est dans un système qui est très pratique où on achète son office et à partir de 1604 chose très importante on peut conserver son office il suffit de payer ce qu'on appelle le droit annuel c'est la paulette c'est une sorte d'assurance paulette parce que Charles Paulet est le premier à récolter cet argent il bénéficie un affermage de cette taxe et en 1604 les officiers conservent leurs charges même après leur mort et peuvent la transmettre à qui ils veulent donc on est dans un système qui joue un rôle fondamental et je terminerai cette deuxième partie sur le rôle de la vénalité des offices personnellement pour les sujets c'est un moyen de gravir les échelons de l'échelle sociale je vous ai dit c'est une dignité avant donc on peut avoir comme je l'ai dit l'adoptissement pour la monarchie les offices et la vénalité des offices devient un expédient financier quand on a besoin d'argent on crée des offices on divise des offices qui existent déjà donc on dit à l'officier tu ne vas plus exercer que 6 mois et je vais créer quelqu'un pour les 6 mois suivants donc c'est qu'on appelle des offices alternatifs on a même des offices triénaux et quadriénaux c'est à dire qu'on va rentrer 3 pour l'année voire 4 pour l'année si vous voulez rester en fonction toute l'année c'est très simple il suffit de racheter c'est une sorte de crédit que la monarchie fait sur ses officiers comme si on vous disait maintenant vous n'exercez plus que la moitié de l'année les profs ont 6 mois de vacances mais vous n'exercez que 6 mois les 6 mois suivants vous ne serez pas payés mais si vous voulez c'est 150 000 euros pour pouvoir exercer le cadre et c'est exactement ce qui se passe avec la monarchie je terminerai cette présentation qui est là pour l'instant assez institutionnelle sur justement la relation qu'on retient le roi avec ses institutions judiciaires et tout d'abord avec les parlements vous le savez les relations peuvent être un peu tumultueuses entre les parlements et la monarchie et tout ça arrive dès François 1er en 1527 le parlement essaie de s'intéresser près aux affaires de l'état et va même jusqu'à s'opposer au roi et 1527 c'est un moment justement où François 1er va mettre un peu les points sur les îles pourquoi ? parce que pendant 5 activités après Paris en 1525 les parlements n'hésitent pas notamment le parlement de Paris à critiquer Louise de Savoie et n'hésitent pas non plus à attaquer les membres du cercle de mots les évangélistes et à vouloir les poursuivre et les condamner à mort je vous rappelle que le fèvre d'état Pierre Caroli Gérard Roussel sont condamnés à mort par le parlement alors que François 1er avait demandé expressément dans des lettres au parlement de ne pas les inquiéter donc on a là pour la première fois c'est le cas déjà un petit peu à l'époque médiévale on a pour la première fois à l'époque moderne un moment où le parlement se sent un peu poussé des ailes et ou laissé de contester les décisions voyelles en mai 1527 c'est à la mort du codétable de Bourgon donc le traître à la patrie en 1527 c'est l'occasion pour François 1er de rétablir un petit peu son autorité lors de ce qu'on a appelé les séances royales des 24, 26 et 27 juillet 1527 pour la première fois le roi vient au parlement dans un cercle enfin il ne vient pas pour la première fois au parlement donc pour la première fois il va mettre en place un cérémonial tout à fait particulier où il s'assit sur un dé d'apparat sur une estrade qui domine désormais les parlementaires et au pied de ce trône le chancelier du Prat va lire un arrêt du roi qui dans un premier temps condamne le ponétable de Bourgon pour félomie ensuite fait refuser le traité de Madrid et les clauses qui était notamment la cession de la France-Comté et surtout c'est l'occasion aussi pour François 1er de rappeler qu'il est le seul à décider de la politique royale pour la première fois on écarte des juridictions judiciaires qui cherchaient à avoir un rôle politique alors on retrouvera cette volonté sous Henri IV au moment de l'édit de Nantes où en 1599 Henri IV se présente au Parlement en expliquant gentiment aux parlementaires que si son bras gauche a la grande grève le Parlement son bras droit sera là pour le couper de même sous Louis XIII on aura exactement les mêmes tentatives d'autonomie et de l'éjustice notamment celui du 12 août 1632 où Louis XIII vient condamner Gaston et ceux qui avaient soutenu la révolte de Montmorency qui était gouverneur du Languedoc pour l'occasion encore une fois on précise que c'est le roi qui décide de tout notamment dans le cérémonial je ne rentre pas dans le détail des oppositions ou des querelles qui peuvent exister entre qui doit parler qui doit porter le chapeau le portier on a beaucoup de querelles de précédence mais encore une fois sur Louis XIII on précise qui a le pourquoi en 1541 Louis XIII tiendra à nouveau l'éjustice où il précisera que le parlement ne doit pas s'épancher sur des remontrances et il cherche comme le fera ensuite Louis XIV à limiter les remontrances alors on arrive évidemment à la période de Louis XIV je ne vais pas rentrer trop en détail mais il y a plusieurs dates qui sont importantes la première date qui est importante c'est celle de 1665 à double titre pourquoi parce que vous avez en 1665 un éjustice où Louis XIV précise que les parlements ne peuvent plus utiliser le terme de court souverain le terme de souverain est réservé aux rois donc elles s'appelleront pour supérieure en même temps vous le savez peut-être mais je vous l'explique l'office de parlement l'office de conseiller au parlement était devenu si vous voulez socialement le meilleur investissement investissement social parce que c'était faire partie de l'élite parisienne judiciaire mais aussi un très bon investissement économique puisque cet office connaissait une inflation durant tout le 17e siècle qui était particulièrement importante on était passé de 80 000 livres dans les années 1610 à 150 000 livres dans les années 1650 1660 donc il y avait tout intérêt à acheter ces offices pour pouvoir aussi plus tard les rendre plus cher en 1665 Colbert décide la taxation des offices la taxation ce n'est pas mettre une taxe c'est limiter le prix des offices et on taxe les offices de conseiller au parlement à 150 000 livres c'est à dire qu'on ne pourra plus vendre ces offices au delà de 150 000 alors c'est très problématique parce que socialement vous connaissez cet effet dégringolable qui est lié à chaque fois à une tentative de spéculation le prix des offices va dégringoler au début du 18e siècle les offices de conseillers au parlement valent entre 30 et 40 000 en 50 ou 60 ans tout a dégringolé il y a une volonté de rabaisser les parlementaires pas seulement les rabaisser politiquement comme je vous l'ai expliqué mais les rabaisser aussi socialement pour éviter qu'ils ne continuent de constituer cette élite sociale et judiciaire la dernière étape vous la connaissez c'est la déclaration du 24 février 1673 les remontrances existent encore mais on ne peut plus présenter de remontrances avant enregistrement les cours doivent désormais enregistrer et ensuite seulement faire des remontrances vous comprenez que ça renforce énormément le pouvoir royal puisqu'auparavant à partir du moment où on avait quelque chose à dire sur le texte on pouvait bloquer le texte on ne peut pas l'enregistrer on vous fait des remontrances vous regardez à nouveau les documents le roi renvoyait devant les cours l'édit l'ordonnance ou la déclaration ah non on ne peut pas il y a ça il y a ça il y a ça ça pouvait durer très très longtemps donc ce qu'on appelle une lettre de Jussion la lettre de Jussion c'était l'obligation que le roi faisait à la cour d'enregistrer le texte ça dans une bataille judiciaire ou politique il faudrait que finalement ça limitait énormément les pouvoirs à partir de 1673 les bruits de parlement non plus de saison de son but de saison pardon c'est ce que disait Colbert Deguesso parlait de lui du dernier cri de la liberté mourante dans ses mémoires beaucoup plus tard pour montrer que finalement le parlement ou les parlements en général devenaient simplement une tour d'enregistrement attention ne pensait pas qu'au parlement de Paris prenez par exemple le parlement de Rouen il enregistre les 10 de Nantes en 1610 donc c'est bien de dire si mon bras est engrené je le coupe ça marche pour le parlement de Paris alors les rouennais s'en fichent rien parce que justement on est très 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 loin donc on a beaucoup de problèmes on a beaucoup de conflits il y aura notamment même s'il n'y a plus de remontrances possibles dans les années mais ça Stéphane en parlera tout à l'heure je n'ai pas insisté dessus dans les années 1702 1709 on va avoir un retour de la contestation parlementaire non plus par les remontrances mais par les refus c'est ce que je vous ai expliqué les refus finalement d'accepter les prêts forcés de la monarchie en 1702 le parlement refuse de verser de l'argent au roi pendant la guerre parce qu'il n'y a plus de moyens on est encore une fois dans un moment de tension j'insiste pas on vous reparlera tout à l'heure de démarrer et ce qu'il faut savoir c'est qu'en 1715 les cours sont chauffés à blanc chauffés à blanc pourquoi ? pour plusieurs raisons la première raison elle est sociale les conseillers au parlement et plus généralement même dans les baillages et ces deux chaussées la plupart des officiers sentent un déclassement par rapport aux années 1650 le deuxième déclassement elle est aussi politique avec la fin des remontrances on a cette impression de ne plus avoir véritablement de prise ou de dialogue possible avec le roi ce qui du point de vue parlementaire est inadmissible mais ce qui est du point de vue monarchique est totalement normal puisque ce ne sont que des cours de justice on s'est tenu à ça 98% de l'activité des cours des parlements ou des différents cours de justice ce n'est que de la justice enregistrée c'est très peu finalement parmi tout ça dernier point vous le savez aussi c'est que ces cours sont profondément galcanes et que la bulle unigénitus a fini de tendre la relation entre le roi et les cours puisque plusieurs articles de la bulle unigénitus finalement renforcent les pouvoirs du pape vis-à-vis du roi je ne te fais pas sur la question je prépare la suite et donc finalement en 1715 c'est l'image qu'il faut aussi avoir du règne de Louis XIV en 1715 on a l'échec du gouvernement du système de gouvernement mis en place par Louis XIV le parlement qui se détache progressivement du parlement de Paris notamment mais aussi tous les parlements qui se détache du roi avec finalement en 1715 comme je le dis souvent c'est un peu le tableau de l'enseigne de Gersin on change les tableaux à la mort du roi on va changer les tableaux un nouveau roi mais les problèmes vont demeurer et on verra que finalement la fin du règne de Louis XIV c'est pour la largeur les 20 dernières années prépare toutes les crises du XVIIIe siècle je vous remercie très bien nous allons enchaîner donc maintenant en parlant un petit peu de détails de religion avec Abad Piafou désolé c'est un petit problème technique on va y arriver c'est un petit problème Non, ça marche pas. C'est bon ? Non, c'est la première. Non, mais non, c'est la première. Si, c'est bon. Attends, excusez-moi. J'avais le premier sable. Parce que j'ai subtilement remis la lunette de la table. Voilà, donc ma mission, effectivement...